Merci à Paul Choplin pour cette mise au point extrêmement précise parce qu'on voit souvent les rapports entre révolution et église d'une façon un peu caricaturale et je trouve qu'il est très intéressant d'introduire les nuances dont nous venons de bénéficier grâce à son travail. Merci. Alors avez-vous des questions à adresser à Paul Choplin, monsieur ? Maître, 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 je vais vous donner le micro, maître. C'est peut-être une question un petit peu simpliste, mais vous n'avez pas précisé quel était le siège de l'évêque sous la constituante et pendant toute la révolution. Est-ce que c'était déjà la collégiale de Moulin ? Oui, c'était la collégiale qui est transformée en église. Alors c'est plus le titre n'est plus église 4. Je ne me souviens plus le nom selon la constitution du clergé, mais effectivement, c'est la collégiale qui devient l'église du diocèse constitutionnel de l'Allier. Et donc église qui est desservie par l'évêque et ses vicaires épiscopaux. Oui, elle est dite église collégiale cathédrale de Moulin. Donc à ce moment-là, elle porte un nom un peu différent. Donc nous avons appris beaucoup de choses sur les différents évêques provisoires de Moulin. Voilà, c'est la pause. Ah, monsieur compagnon. Alors, pardon. Je remarque que vous avez signalé avec la constitution civile du clergé la fin des ordres réguliers. Dans le département, il y en a eu beaucoup. Juste une remarque. Au fur et à mesure que je me suis promené dans toute la France et regardé, les ordres réguliers à cette époque ont fondu totalement. Et très souvent, on a une poignée, une poignée, je dis bien, ou deux poignées de moines dans des monastères qui en avaient au début du 18e siècle, parfois une centaine. Oui, là aussi, ce n'est pas tellement révolutionnaire, parce que je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais en fait, cette disparition, alors le but n'était pas la disparition, mais clairement la réduction des ordres réguliers avait commencé sous la monarchie. En 1766, le roi Louis XV avait convoqué une commission des réguliers, justement, pour faire le point, parce qu'effectivement, on a plein de monastères. On avait deux, trois moines qui se promenaient dans des bâtiments vastes. On se dit, mais à quoi ça sert encore au 18e siècle ? Et ça suscitait le mécontentement, voire l'appétit, souvent c'était ça, l'appétit dans les villes de promoteurs ou de personnes qui voulaient récupérer leurs biens pour leur profit. Et donc, ce mouvement de réduction des couvents, même de suppression de couvents, a commencé bien avant la révolution. Simplement, là encore, la constituante a été radicale. Donc, ils ont tout supprimé. Et ce qui n'était pas forcément une bonne chose, parce qu'il y avait certains couvents, au contraire, il y avait une reprise des vocations. Et donc, là aussi, il y a eu un choc, dans certains cas, où on s'est retrouvé avec des moines et des moniales qui étaient loin de se débander, de repartir dans leur famille, ont continué la vie commune. Alors, après, dans la clandestinité, ce qui a parfois créé des dissensions, parce que les pouvoirs publics ne comprenaient pas pourquoi il y avait encore des hommes et des femmes qui voulaient maintenir cette vie commune. Et ces petits groupes ont été à l'origine, ensuite, de la reprise des ordres réguliers au 19e siècle. Ce qui posait d'ailleurs aussi le problème de tous les domaines dans lesquels ces ordres intervenaient, en particulier le domaine hospitalier et le domaine éducatif. Là où ces ordres religieux manquaient réellement. Je crois qu'il y a une autre question ici. Alors, Annie, est-ce que c'est très, très court ? Je connais votre concision, Annie. Je l'admire. Ce sera juste un petit, pas vraiment une question, mais un petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Deux petits compléments. Premièrement, Olivier Matteoni a très bien montré comment les ducs de Bourbon et en particulier le duc Jean II auraient voulu déjà ériger la collégiale en cathédrale. Il montre très, très subtilement aussi. Il fait d'ailleurs le parallèle aussi avec la famille de Savoie à Chambéry. C'est très intéressant de voir que ces deux collégiales avaient un sort à peu près commun. Et puis, deuxième chose, je voulais aussi ajouter au sujet de ce que disait Marie-Thérèse, au sujet des ordres religieux qui ont disparu de manière trop brutale. Le cas de ces fonds, où donc Dorothée Jaloust avait vraiment redonné une vie extraordinaire au monastère cistercien, avec un hôpital avec des centaines de personnes et qui se sont retrouvées d'un coup comme ça, donc obligées de partir. Et puis, je dirais encore un tout petit mot au sujet aussi des cordeliers qui jouaient souvent le rôle d'hôpital psychiatrique qui s'occupait des personnes dont personne ne voulait et qui ont été obligées de partir avec leurs malades de façon impromptueuse. Ça a été dramatique aussi.